C'est le moment de votre émission Info.TVC, édition du 8 mars 2022. Ici Marc Beaudoin, bonne émission! Bon vendredi à tous et à toutes, on débute avec les statistiques COVID de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a répertorié 53 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1596 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 90 cas sont toujours actifs. Le port du masque obligatoire dans les lieux publics et la mesure sanitaire toujours en place. Celle-ci devait être abolie dès la mi-avril, mais le ministre de la Santé reporte le retrait à la fin avril. Cette décision est justifiée en raison de la sixième vague provoquée par un sous-variant fort contagieux. La situation sera alors réévaluée à la fin du mois. Le 6 du Bas-Saint-Laurent demande à la population de limiter les visites dans les milieux de vie et de soins, dont les CHSLD, les RPA, les ARI, les CLC, SLC et hôpitaux de la région, afin de contrôler la propagation du virus et de protéger la clientèle le plus vulnérable. Les personnes qui devront malgré tout s'y rendre, devront s'assurer de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 et d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur. Les championnats provinciaux de hockey, la Coupe Dodge féminine, se déroulent du 7 au 10 avril en Estrie. Lors de ce tournoi, six joueuses de hockey Vallée porteront fièrement les couleurs du Bas-Saint-Laurent. Il s'agit d'Ariane Laving, Eliana Arsenault, Eliane Chèvre-Fils, Lya Michaud, Elisabeth Couturier et Lili-Pierre Fournier. Nous leur souhaitons tous bonne chance. Le hockey masculin se déroulera dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 17 avril. Des matchs sont prévus à l'Arena d'Amcouy du 14 au 17 avril sous la présidence d'honneur de l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Jordan Caron. Du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Côte-Abscale a remporté la série contre les Corsaires de Fourillon, se qualifiant ainsi pour la finale. L'équipe matapédienne affrontera le bois BSL de Montjoli dans un premier match ce soir à 20h30 à Montjoli. La fin de semaine dernière, le club de natation Natakouy-Damkouy a participé à l'invitation du printemps 1-2-3 GO au Parc olympique à Montréal. Six nageuses ont participé à cette compétition en 50 mètres, soit Justine Mécnicole, Émy Saint-Amand, Solea Boudreau, Alexia Boulay, Aurélie Gauthier et Maë Berthelet qui a gagné la médaille d'argent au 50 mètres d'eau. Félicitations à nos nageuses! Le tournoi de la Ligue scolaire du Réseau du sport étudiant de l'Est du Québec a eu lieu le 2 avril dernier à Gaspés. Des équipes d'Amkouy ont triomphé lors de ce tournoi. Chez les cadets masculins, l'assaut d'Amkouy a remporté ses 8-7 avec une fiche globale de 21 victoires et 3 défaites. Amkouy termine devant Rivière-du-Loup et Rimouski. Du côté des équipes juvéniles-filles de la Division 3, l'assaut d'Amkouy n'a échappé qu'un seul 7 contre l'Impérial de Gaspés pour gagner la compétition avec une fiche de 7-1. La prochaine compétition sera le championnat régional Division 3 qui se déroule les 8-9-10 avril du côté de la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amkouy. Les équipes qui l'emporteront auront la chance de représenter la région aux championnats provinciaux scolaires. Lors de la finale régionale du défi génie inventif ETS qui s'est tenu le 1er avril à la polyvalente Forimont de cause abscale, Technosciences S du Québec a souligné le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région. Ce sont 38 participants qui se sont déplacés pour rivaliser d'ingéniosité et rélevé le défi de cette édition vise juste. Pour le 1er cycle, le lauréat à la finale québécoise médaille d'or. Il s'agit de Isaac Pitre, Xavier Bérubé, Ryan Thériault, natin plant de la polyvalente Forimont à cause abscale pour le lance-patate 9-9-9. Pour le 2e cycle, le lauréat à la finale québécoise médaille d'or. Il s'agit de Zoé Fillion, Astriel Lebon-Scon-Marineau, Catherine Royer de la polyvalente Forimont de cause abscale pour le projet Jean-Paul Aubic. Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, rendez-vous au technosciences.ca et visitez la page Facebook des défis technologiques pour découvrir les photos des lauréats et toutes les finales régionales. Les deux meilleures équipes de chaque cycle ont obtenu une participation à la finale québécoise du défi génie inventif ETS. Ces équipes iront représenter leurs régions les vendredis 27 et samedi 28 mai à l'École de technologie supérieure à Montréal. Dans le cadre de la deuxième édition d'une opération nationale concertée visant les comportements imprudents posés par les usagers de la route, l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifieront leurs interventions du 8 au 14 avril. En plus des interventions sur le réseau routier, une campagne de sensibilisation sera déployée sous le thème « Être prudent dans ses déplacements, c'est gagnant ». Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents en tout temps. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ. Aujourd'hui, nous avons une autre belle émission à vous présenter. On parle des nouveautés cinéma avec la chronique « Le temps d'un pop-corn ». La mairesse d'Amcouy, Sylvie Blanchet, nous parle du développement d'un nouveau quartier industriel à Amcouy. Parmi les festivités qui auront lieu cet été, on retrouve le centième anniversaire de la municipalité d'Alberville. On fait également le bilan des dossiers de la circonscription avec le député de Matane-Mattapédia, Pascal Bérubé. Mais tout d'abord, on va débuter avec la semaine de l'action bénévole avec Pascal Rioux et Pierre-Luc Denoncourt. Mais juste avant, on fait une courte pause. Poutine, j'ai faim, là, je suis plus capable, ça fait... j'ai vraiment faim. Tu viens-tu? Ben oui, je m'entraîne. J'ai le droit de manger quand même une chocolat, une poutine de temps en temps, je vois pas c'est quoi le problème, là. Même si je m'entraînais pas, j'aurais le droit quand même. T'es-tu en train d'essayer de me culpabiliser parce que je vais manger une patate frite? T'es-tu en train d'essayer de me faire sentir mal parce que je m'en vais manger une patate frite? Ok, je pensais que c'est ça que t'étais en train de faire. Je trouvais pas ça drôle ben ben. T'es-tu en train de me culpabiliser parce que je me suis pas entraînée hier? C'est pas la fin du monde, je vais m'entraîner demain. T'es-tu en train de me culpabiliser parce qu'il faut que j'ai pas le droit de manger de chocolat? Hey, comment? C'est pas un morceau de chocolat qui va faire que je me sentirais pas bien de même? À moi que je sois allergique aux kiwis, exemple, j'en mangerais pas, mais sinon, il y a aucun aliment interdit. C'est toute une question d'équilibre. Si à un moment donné dans ta vie t'es rendue que tu sais plus trop, que t'as des objectifs spécifiques pour toi, soit perdre de poids, soit avoir plus d'énergie l'après-midi, sache que tu peux t'entourer de professionnels qui vont pouvoir t'aider. Parce que dans un processus où on sait plus trop comment s'emmener avec notre alimentation, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va être là pour nous soutenir, un professionnel, pour préserver notre santé physique et notre santé mentale. Ouais, pis t'es-tu... je suis en train de te dire justement que moi, la balance, je m'en passe plus. Pourquoi? Hey! Parce que c'est pas un chiffre qui va déterminer ma valeur si je suis belle ou pas. C'est pas un chiffre qui va déterminer si je dois passer une bonne ou une mauvaise journée. Fait que sur ça, on fait juste te rappeler que manger par plaisir, c'est agréable, pis que ce serait le fun que tu te culpabilises plus avec ça. On peut s'en jaser un peu plus. Bye! Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agent de Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser? Et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille? Bon visionnement! Ne manquez pas la prochaine clinique Amis des bébés et des tout-petits le 21 avril sur les écrans dans nos habitudes de vie. Voyez l'événement Facebook pour tout savoir. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Rejoignez le groupe Facebook Adopte le 7 pour savoir toutes les activités qu'il y a durant le mois d'avril sur la sensibilisation au temps d'écran. Rendez-vous le 14 avril pour la sortie spéciale de Cosmos à la bibliothèque de la Ville d'Amecouy. Tous les détails sur l'événement Facebook! Nous invitons les OBNL et les municipalités à souligner l'effort de leurs bénévoles durant la semaine de l'action bénévole du 24 au 30 avril. Tous les parents qui ont un enfant qui entre à la maternelle 4 ou 5 ans cet automne peut compléter ce petit outil avec leur service de garde ou leur intervenant. En place dans la Matapédia depuis près de 15 ans, cet outil permet de présenter votre enfant à sa future école. Ainsi, l'enseignante connaîtra mieux ses nouveaux élèves dès leur entrée. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour une famille 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leur force au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, des veilles à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échanges et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes baloranciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada